« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. » Bon lundi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce début du mois de février. Vous vous souvenez, dans les deux dernières semaines, on a parlé de Bernadette de Lourdes, Sainte-Bernadette. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que la Vierge a dit à Bernadette lors des 18 apparitions. Et je vous rappelle que ça a eu lieu de février à juillet 1858. Bernadette n'avait que 14 ans. Et comme je vous disais dans les autres chroniques, elle vient d'une famille très, très pauvre. Elle était très souvent malade. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle était la personne toute désignée, la plus pauvre des pauvres, pour qui les apparitions étaient possibles. Et elle, elle y a cru. Regardez bien maintenant ce que la Vierge avait comme message à dire. À la troisième apparition, le 18 février, vous savez qu'il y a beaucoup d'apparitions où la Vierge ne disait rien, absolument rien. Et elle a parlé quelques fois, mais très peu. Alors, à la troisième apparition, elle dit à Bernadette, voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? Et évidemment, la petite Bernadette, elle a écouté. Parce qu'elle, comme je vous le disais la semaine dernière, elle ne savait pas qui c'était. Elle, elle l'appelait la dame, elle l'appelait Madame. Elle disait que c'était une dame habillée en blanc. Mais elle ne savait pas qui c'était jusqu'au jour où la Vierge a dit, je suis l'Immaculée Conception. Et c'est là que tout a changé, parce que la petite ne pouvait pas savoir ça. C'était impossible. Ensuite, les 24 et 25 février 1858, la Vierge Marie dit à Bernadette, priez pour les pécheurs. Et ensuite, elle lui dit, et ça c'est intéressant parce que je suis à l'ourde plusieurs fois et on le voit. La Vierge dit à Bernadette, allez boire à la fontaine et vous y lavez. Mais là, Bernadette, elle ne comprend pas sur le coup parce qu'il n'y en a pas de fontaine. Alors là, elle se demande, mais elle est tellement certaine que Marie ne peut pas se tromper, qu'elle dit la vérité, qu'elle décide d'aller vers la grotte. Si vous êtes déjà allé, vous allez vous en souvenir. Et elle se met à gratter. Et tout à coup, une fontaine apparaît. Elle était là et Marie avait bien raison. Personne n'avait jamais vu cette fontaine-là. Et ils ont découvert cette fontaine-là. C'est pour ça maintenant qu'on dit que l'eau de lourde, elle est miraculeuse. Si vous allez à lourde un jour, il y a une possibilité aussi d'aller se tremper complètement dans les bains de l'eau de lourde. Et ça, c'est incroyable comment c'est populaire. Il y a des gens qui se lèvent à 3-4 heures du matin pour être sûrs d'avoir de la place parce que c'est plein, plein, sans arrêt. Alors, c'est la Vierge Marie qui avait demandé ça. Allez boire à la fontaine et vous y lavez. Et Bernadette a découvert cette fontaine et ça fait depuis 1858. Ensuite, le 2 mars 1858, la Vierge Marie lui dit, allez dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. Pouvez-vous vous imaginer qu'une petite fille de 14 ans aille dire ça aux prêtres de lourde et ensuite à l'évêque, évidemment, qu'il faut construire une chapelle et qu'il faut faire des processions? Ça prenait un front extraordinaire parce que pour une petite fille de 14 ans, il ne faut pas oublier, comme je vous le disais, qu'il y a beaucoup de gens qui n'en croyaient pas, mais elle a tenu son bout sans arrêt et on voit maintenant à Lourdes ce que c'est devenu. Avec une toute petite fille, toute pauvre, bien ordinaire, qui ne savait pas lire ni écrire, regardez ce que c'est devenu. Des millions de pèlerins à chaque année se rendent à Lourdes. Et ce qui est beau, c'est qu'à Lourdes, le pauvre, le malade, le plus petit, passe toujours, toujours en premier. À Lourdes, lorsque vous y allez, c'est tout le contraire de la société. Notre société, c'est le succès, l'argent, etc. Là-bas, c'est le plus pauvre est servi en premier, le plus malade est servi en premier. Et c'est ça qui est très touchant à Lourdes. Et évidemment qu'il y a des miracles, il y en a eu plusieurs au fil des dernières années. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du Père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du Père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Cherfoumanti, Jessica Poulin et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la Salle Maurice-Oubrédée de Sherbrooke. Réservé rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. En ce mois de la Saint-Valentin, je suis tellement content de vous présenter ce cadeau du mois. Vous allez le voir, il est absolument magnifique, fabriqué sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit du pendentif qui représente l'amour de Dieu. Alors, vous voyez la petite croix, vous voyez le cœur. Et à l'intérieur du cœur, on ne les voit pas beaucoup, mais quand vous allez le recevoir, vous allez le voir. Il y a trois petits zircons qui représentent la Trinité. Et bonne nouvelle, la chaîne vient avec le bijou. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne bien en cette période de la Saint-Valentin. Fête de l'amour et de l'amitié. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site internet, vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors regardez bien ce bijou, il est vraiment magnifique. C'est été créé sur mesure pour la Victoire de l'amour. Alors c'est le pendentif qui représente l'amour que Dieu a pour nous. Avec la petite croix, vous voyez le cœur. Et à l'intérieur du cœur, il y a trois petits zircons qui représentent la Trinité. Je vous remercie de tout cœur, de votre grande générosité. Et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est protélamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père Michel-Marie. Heureux de vous retrouver, ami que j'aime. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Gérasignes. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier, à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il a couru. Se prosterna devant lui et cria d'une voix forte « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? » « Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas ! » Jésus lui disait en effet « Esprit impur, sort de cet homme ! » Et il lui demandait « Quel est ton nom ? » L'homme lui dit « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup ! » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchaient sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus « Envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux ! » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ deux mille porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus. Ils voient le possédé assis, habillé, revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ceux qui étaient arrivés au porc. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter le territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas. Mais il lui dit, « Rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur avait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla et il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. Mes frères bien-aimés, nous voici aujourd'hui confrontés à un récit impressionnant qui nous met en présence d'une lutte qui a commencé au début des temps et qui est loin de se terminer. C'est la lutte entre deux forces, deux puissances, celle du bien et celle du mal. L'une commandée par Dieu notre Père et son fils le Christ, l'autre commandée par Satan et ses suppôts. Aujourd'hui, l'Esprit-Saint nous fait revivre une histoire incroyable, celle d'un pauvre homme possédé par Satan ayant pris demeure dans la tombe d'un cimetière. Sans doute aurez-vous remarqué qu'à la seule vue de Jésus, cet homme observe un temps d'arrêt avant de se prosterner devant lui, torturé, mais oui, torturé par la présence divine qui dans le secret est en train de parler au démon lui demandant de lâcher cet homme immédiatement. Et c'est la panique aux enfers. Ce qui est ici étonnant, c'est que ces démons ne souhaitent pas retourner à la case départ, autant dire aux enfers où il ne fait pas bon vivre, mais rester encore et encore sur la terre pour torturer les hommes. Voilà leur idéal et voilà leur plaisir. Si bien qu'ils demandent au Christ de les envoyer dans des ports et Jésus va les exaucer. Et c'est la débandade. Le résultat est désastreux, mais ô combien éclairant pour nous. Car en effet, en voyant les ports sous l'intrusion du mal se jeter dans la mer comme des cinglés, nous comprenons que le démon veut notre mort extérieure et intérieure. Je me souviens d'ailleurs de cette religieuse qui entendait la voix du diable lui dire « Allez, approche-toi de la fenêtre, jette-toi en bas. » Pour revenir à nos cochons, il faut bien préciser que ce n'est pas le Christ qui a ordonné la mort de ces bêtes. C'est la présence en eux des forces du mal qui leur ont fait perdre le peu de tête qu'ils avaient. L'intrusion des esprits malins en des vivants ne peut que provoquer la folie ou la mort. Mais à présent, changeons d'angle avec notre caméra et observons l'homme qui vient d'être libéré de la présence maléfique. On le retrouve habillé, rempli de bon sens, si bien que tout le monde alentour est stupéfait, stupéfait par un tel changement. Cet homme, désormais renouvelé dans tout son être, aurait bien voulu suivre le Christ, mais voilà que Jésus ne l'a pas souhaité. Cependant, il le constitue apôtre, en lui donnant l'ordre d'aller raconter à ses proches l'action miséricordieuse de Dieu dont il a été le seul bénéficiaire. Mes frères bien-aimés, une dernière consigne, n'ayez jamais peur du démon. Cependant, n'engagez jamais le dialogue avec lui, il vous tuerait. Je vous bénis maintenant, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer le magnifique cadeau du mois de février. Vous le voyez à l'écran présentement. Il est absolument magnifique. À l'intérieur... Bon, moi, je l'ai appelé le pendentif qui représente l'amour de Dieu. Vous voyez la belle petite croix. Vous voyez le coeur, le coeur de Dieu. Et à l'intérieur du coeur, c'est tout discret, il y a trois petits zircons qui représentent la Trinité. Et ce bijou, il est déjà béni. À demain. Bye. Souvent, c'est des gens qui ont commencé difficilement. Il y en a qui se sont élevés tout seuls, qui ont été pris en charge par d'autres gangs de rue. Le regard de l'autre est si important. Alors, pour avoir le regard et l'estime d'un autre, on est prêt à faire bien des affaires. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qui souvent les a amenés là où ils sont. Puis avec la consommation, justement, quand tu dis le mal avec tes émotions, tu te gelles de bien des manières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501